Et j'ai pris cette année pour lecture dans le cadre du séminaire de l'École de la cause freudienne à Marseille, le séminaire que l'École m'a demandé depuis plusieurs années de tenir à Marseille, mais qui maintenant, grâce à Zoom, est toujours marseillais, mais ne concerne pas que des Marseillais ou de la région. Je suis proposé de lire un texte et avant même de commencer, je voulais vous dire que c'est une question de méthode. Et ce que je disais, c'est que c'est un texte qui est souvent commenté de façon parfois sérieuse, même très honorable. Et donc, je me demande tout simplement à quoi ça sert d'y revenir et de le commenter à nouveau. Donc, posé en ces termes, vous avez déjà la réponse. D'autant plus que ce qui m'a servi de boussole, c'est une remarque de Jacques-Alain Miller lorsqu'il commente la troisième. Alors, il l'a écrit dans ce petit livre bleu qui vient de sortir, même si moi je cite la troisième parce qu'on peut la voir en PDF dans la version parue, la cause freudienne. Et je vais vous lire la phrase de Miller, date de 2001, lorsqu'il y avait eu une semaine sur Lacan à France Culture. Il dit, l'argumentation, il parle de la troisième, en est difficile pour les spécialistes eux-mêmes. « Il ne s'agit pas de tout comprendre, c'est impossible, mais il ne s'agit pas non plus de renoncer à comprendre. » C'est très intéressant parce que généralement, Jacques-Alain n'écrit pas, à propos de Lacan, il écrit rarement, il ne s'agirait pas de tout comprendre, mais que même c'est impossible. Au contraire, il s'agit de transcrire et de rendre, de comprendre, de rendre simple ce qui peut paraître opaque sans perdre de la qualité de ce que dit Lacan. Mais là, il dit cela et je crois que c'est très juste puisque j'ai été libéré d'une certaine forme de compréhension qui néanmoins n'exclut pas de vouloir y entendre quelque chose. La difficulté, elle est plus précise encore. C'est comment ne pas écraser ce texte que j'ai dans la voix, j'ai encore écouté ça hier soir assez longuement, et de ne pas écraser le texte de Lacan et sa voix, qui à Rome le dit, par une série d'affirmations, quelle que soit leur qualité. Donc, de rivaliser d'intelligence. Alors, la petite histoire, vous la connaissez, nous sommes en 74, Lacan a donc 73 ans, c'est la troisième fois qu'il vient à Rome. La première fois, c'était en 1953, pour ce que l'on a appelé le discours de Rome et où, comme dit Miller, Lacan est devenu Lacan, c'est-à-dire l'affirmation que dans la psychanalyse, il n'y a, je reprends son expression, qu'un seul médium, c'est-à-dire la parole. C'est ce grand texte qui, en quelque sorte, donne du travail pour tous ceux qui se proposent de poursuivre dans ces années-là dans la psychanalyse et qui, en même temps, fait rupture avec l'orientation mondiale de la psychanalyse qui ne fait pas de la parole le seul médium, mais qui va plutôt privilégier les modalités adaptatives grâce au « moi ». C'est l'ego-psychologie et c'est le courant anaphrodien. Pamela King a développé tout ça et dans le livre qu'elle va publier, ça sera considérablement démontré. Donc, 53, textes de rupture, textes d'enthousiasme, textes qui, pour ceux qui alors exerçaient la psychanalyse ou s'intéressaient à la psychanalyse, étaient devenus vraiment un eldorado, une façon d'en finir avec ceux qui, en quelque sorte, dans l'IPA, l'Association internationale de psychanalyse, récuser l'héritage freudien. Le deuxième fois, je ne vais que rappeler des choses que vous savez, le deuxième fois, c'est en 1967, c'est un autre texte, c'est la psychanalyse raison d'un échec que vous trouvez justement dans les autres écrits et là, c'est vraiment un changement de style, c'est un texte, au contraire, le titre l'indique, c'est un texte, un texte, on pourrait dire, pessimiste. Dans ce qui précède à la troisième, c'est-à-dire une conférence de presse faite devant des journalistes, Lacan dit qu'il n'est pas pessimiste en 1974, mais néanmoins, je crois qu'en 1967, on peut dire qu'il se demandait ce que devenait ce qu'il avait pu donner comme orientation programmatique en 1953 et qu'au fond, un certain nombre de ses élèves étaient tout prêts à rentrer dans le rang et oublier le caractère radical de ce qu'il avait introduit dans la psychanalyse. Donc, je l'ai relu pour la circonstance et vous apercevez que c'est un texte, un texte, j'insiste, qui est marqué du saut d'un certain regret, d'un certain dépit, puisqu'il s'agissait, comme il dit, page 341, d'interroger la pratique et renouveler le statut de l'inconscient, projet magnifique, et qu'au fond, ce n'est pas sûr que ce programme enthousiasmant ait pu produire des effets escomptés. C'est dans ce fameux texte de 1967 qu'il dit, j'aime beaucoup cette phrase, « Le bruit ne convient pas aux psychanalystes. » Moi, je suis d'une génération qui avait choisi la psychanalyse, mais ne convenait pas. Aujourd'hui, c'est différent, on est peut-être obligé de faire un petit peu plus de bruit parce que si on n'en fait pas, ce n'est pas sûr qu'elle puisse se survivre à elle-même. Et à la page 346, il disait donc en 67, « Disons que je me suis voué à la réforme de l'entendement qu'impose une tâche dont c'est un acte que d'y engager les autres. Si peu que l'acte flanche, c'est l'analyste qui devient le vrai psychanalysé, on en dit, change de position, comme il s'en apercevra aussi sûr qu'il est plus près d'un être à la hauteur de la tâche. » par rapport à ses projets, au fond, une valorisation épistémique de la rupture qu'il essaye de produire en retrouvant le sel de la découverte freudienne, donc ces textes d'enthousiasme qui précédaient. Là, ce qu'il écrit quand même à la page 347, c'est « J'y ai touché en vain ». Donc, 53, 67, là, on est en 74. Lacan dira, dans la partie que j'avais à commenter, puisque je commande de la page 11 à la page 13 dans la version PDF « La cause du désir », enfin, « La revue de l'école », il disait qu'il n'avait pas forcément envie de venir à Rome. Vous vous rappelez sa formule, page 13, « Ça me fait suer ». Il faut l'entendre quand il dit la phrase, parce qu'il souffle. « On a cru me faire plaisir en me faisant venir à Rome, je ne sais pas pourquoi ». Et il ajoute, « Il y a trop de locaux pour l'Esprit Saint ». Ensuite, il y a une formule qui parle d'autre chose et qui donne une thèse sur l'être. On y reviendra. Voyons le 114. Il est à Rome. Et c'est un texte, je crois, qui n'est pas marqué comme celui de 67, du saut d'un certain pessimisme, c'est-à-dire que ses élèves n'ont pas été ou pourraient ne pas être à la hauteur de l'enjeu. 67, c'est le moment où Lacan construit le dispositif de la PAS, l'institutionnalise et où ça crée quelques difficultés dans son école même, puisque certains de ses élèves, y compris des élèves proches, qui l'ont suivi depuis le début, vont le quitter à cette occasion. Donc, en 74, autre chose, Miller dit « Mai 68 est passé par là » et on a un Lacan qui produit un texte, paraît-il, il était long, il avait une soixantaine de dix feuillets à peu près, il en lit certains paragraphes, il saute d'autres, il lit des fragments, etc. On le sait parce que Miller y a été, enfin comme quelques autres, et en porte le témoignage et il produit un texte qui fait rupture d'une certaine façon par rapport à ce qu'on disait alors de la psychanalyse d'académie. C'est-à-dire que si on lit le texte attentivement, c'est ce que vous avez fait, ce que je vais essayer de faire avec vous, ce n'est pas un texte qui, par exemple, glorifie en public, dans son école même, c'était le congrès de l'école freudienne, glorifie la logique du signifiant. Vous allez me dire « Mais c'est 74, il y a déjà des textes antérieurs et ces séminaires qui le montrent, qui le démontrent, oui, mais là, Lacan essaye en quelque sorte de le reprendre et d'insister sur comment une psychanalyse peut s'inventer nouvelle avec une thèse qui pourrait être « il y a » ou « il y a » réduite à « y a » « y a » « y a » « y a la jouissance ». Je me suis dit que là, on avait peut-être une boussole rudimentaire mais que ça permettait de s'orienter dans le texte. Être un moyen, si c'était l'affirmation de ce « y a » la jouissance, on allait au fond être limité dans notre volonté de tout en dire, tout expliquer. Et que cette opacité dont je parlais au départ, l'opacité du texte de Lacan, l'opacité que je vais le déplier du texte au départ cité le poème de Nerval, que cette opacité elle touche à la dimension de la jouissance. Et que donc le risque, le risque, quelle que soit l'intelligence qu'on peut déployer, le risque serait de réduire le texte à sa pure logique, de le réduire à une série de propositions logicisées, une écriture logicisée, voire une série de mathèmes qui, je crois, feraient perdre quelle que soit la sophistication et la réussite de l'opération qu'il faut faire par ailleurs. Mais ça ferait perdre ce que Lacan essaye de faire entendre et qu'on ne peut pas évacuer, surtout quand on a entendu la voix de Lacan, c'est-à-dire l'enregistrement de la troisième. 1974, effectivement, j'aurais pu être à Rome, mais je n'y étais pas et évidemment, autant, je ne regrette pas 67, je ne regrette pas 53, etc., mais je peux regretter Ad vitam aeternem, 74, puisque je n'étais pas à Rome. Quelques temps après, peu de temps après, j'étais à Paris pour l'écouter, notamment à la maison de la chimie, mais je n'étais pas à Rome. donc, ça commence, si vous voulez, par la référence à Gérard de Nerval, je vais dire quelques mots, la phrase est la suivante, quand vous écoutez la cassette, ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il existe la version de la cassette écrite, elle est intéressante à lire aussi, mais là, c'est la version dont le texte a été établi par Jacques-Alain Miller, car bien évidemment, donc, ce qui est écrit dans la version produite par Jacques-Alain, c'est la troisième, elle revient, c'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. La leur, c'est un poème de Nerval qui s'appelle « La artémis ». Je crois que je vous ai envoyé la date, ça doit être 1853, si ma mémoire est bonne, si je me suis trop rompée, vous rectifierez de vous-même. Alors, le premier vers du premier quatrain, c'est « La treizième », ce n'est pas « La troisième », c'est « La treizième » revient, c'est encore la première. Et les commentateurs habitués au texte de Nerval, bref, les spécialistes de Nerval, relèvent, on peut même le relever sans être un spécialiste de Nerval, mais enfin, les spécialistes de Nerval vont plus vite et relèvent que la treizième, c'est une référence au moment même où la treizième heure devrait se marquer sur le cadran de l'horloge ou de la montre. mais justement, la treizième heure sur toute montre ne fait pas partie du cadran et au moment même où la douzième on passerait à la treizième heure, en fait, on se retrouve à la première, à la première heure puisque c'est un tour de cadran un tour de cadran douze heures le jour, la nuit en quelque sorte. Donc, au moment même où on penserait que ça ne tourne plus, se vérifie qu'on revient au point même de départ. Il y a un terme que Lacan en place est tout à fait dans un autre texte, c'est un texte où il parle de l'insu, du savoir insu et où il fait justement une distinction entre révolution et subversion. et il refuse d'employer le terme de révolution à propos de l'œuvre freudienne, alors qu'on parle de révolution copernicienne, on parle de révolution darwinienne, etc., pour la cosmologie et pour la biologie. Et il dit la révolution dans ce sens-là, c'est toujours revenir au même point et il préfère la référence à subversion. Donc, la question, c'est que si la treizième ou la troisième quand elle revient, c'est toujours la première, ça veut dire qu'il faut se demander comment effectivement une subversion est possible. Dans le texte que je fais référence, il répond par le savoir le savoir insu. Et le fait que ça puisse revenir à la même place, c'est-à-dire que la treizième ou la troisième c'est toujours la première, il l'utilise pour un risque, pour dire un risque. Parce que vous voyez que tel que je l'ai formulé, c'est qu'il n'y aurait pas d'issue. Ce n'est même pas la répétition, c'est le retour exact du même, le sens de la révolution des désastres dans leur trajet. Et il n'y aurait pas d'issue. la psychanalyse elle-même serait au service de la troisième, c'est toujours la première, la treizième, c'est encore la première. Et c'est là où il nomme le risque, qui quand même peut être le risque de vie entière, de ne cesser que ça revienne toujours au même point. quand quelqu'un dit ou vous dit c'est toujours la même chose. Il y a des vies qui peuvent être en quelque sorte sous l'égide de la treizième revient et c'est encore la première. Il y a des vies comme ça qui peuvent se réduire au cadran de la montre ou de l'horloge. Alors, il parle d'objection, c'est la phrase 2 de la page 11. Il objecterons-nous que ça fasse disque au sens de le disque qui tourne, le disque sur le pick-up et là, à cette question, là, on est emblé dans le sujet. Lacan a cette question du disque ou quand on dit de quelqu'un qui répète toujours la même chose, on dit c'est un disque on peut dire aussi en français il est en boucle on peut même dire de soi-même je suis en boucle et à cette question qui objecterait à la possibilité même de la psychanalyse qui objecterait à la possibilité même d'une vie qui ne soit pas réductible à la spatialisation d'un temps sans scansion à savoir celui des montres il répond pourquoi pas et la rupture a lieu là si S-E-I ça C-A vous avez le texte je vous l'envoyais si ça et suis les trois mots d'idéité plus loin ce C-E plus loin C-U-E et si vous le prononcez de façon un peu alerte ça donne pourquoi pas si ça dit ce que disque dit ce que disque autrement dit le disque comme image que rien ne se passe que rien n'advient qu'aucun saut n'est possible se trouve là brisé par l'irruption d'une langue démantibulée mais qui résonne à l'oreille et où le disque dans l'écriture habituelle devient le dit ce que et qu'à partir de là le disque n'est plus le disque il n'a plus le signifié qu'on lui attribue à savoir ce qui ne cesse de revenir toujours au même point qui tourne en boucle donc il y a quelque chose là rien que par ce qu'il appellera dans la phrase suivante l'injonction d'une onomatopée c'est-à-dire d'un son dont on dit qu'il imite les bruits du monde en fait c'est faux puisque les canards en français font coin-coin et en allemand ils ne font pas coin-coin en espagnol ils ne font pas coin-coin et en anglais ils ne font pas coin-coin etc peu importe on dit quand même que ce sont des onomatopées et ça n'a pas de signifié en l'occurrence et qu'au fond là il y a quelque chose qui est injecté dans la langue en deux mots dans la langue courante dans la langue habituelle dans la langue vernaculaire dans laquelle nous parlons et qui l'a fait d'une certaine façon voler un éclat au moins dans ce moment où l'injonction produit ses effets et vous avez la troisième phrase qui montre comment là il y a objection au disque il y a objection au fait que la troisième elle revient que c'est toujours la première que la treizième revient et que c'est encore la première à savoir qu'il propose pour ça j'ai voulu vous envoyer le texte il propose pour discours de Rome il propose disque tiré ours O-U-R-S de plus loin D-E plus loin Rome R-O-M-E autrement dit vous avez la jonction de disque tiré ours qui en français désigne l'animal l'ours et donc discours de Rome et si vous l'entendez évidemment c'est discours de Rome c'est pour ça que je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir comment Lacan lui prononce les mots nouveaux qu'il introduit et qui démantibule la langue qui fait disque suit la phrase si j'injecte dit-il ainsi un bout de plus parce que là ce sont des bouts de mots j'injecte ainsi un bout de plus d'onomatopée dans et là vous avez le mot écrit en serré et pas en deux mots mais en un seul la langue etc donc j'arrête la phrase pour la commenter quand vous introduisez des onomatopées que vous démantibulez la langue en deux mots quelque part vous faites surgir en quelque sorte une langue d'avant la langue mise en forme par la grammaire par la syntaxe à savoir ce qu'il appelle d'un seul mot les mots sont collés ils sont de coalescence d'une matière d'une substance à savoir la langue à un seul mot comment il nous donne la langue de départ l'injection qu'il produit avec son disque et disque ou de rhum il dit là démantibulant la langue en quelque sorte je fais surgir des effets de la langue à un seul mot et il précise que c'est la langue en un seul mot où il y a des onomatopées entre autres elle se spécifie ces onomatopées dans la langue d'un seul mot que parce qu'il y a un système phonématique propre à la langue à la langue française en l'occurrence et vous allez voir que j'isole le système et de se demander comment l'opération est possible et que vient faire la référence donc là je lis puis je vais commenter c'est simplement de mettre les petits cailloux pour pas trop se perdre la référence que fait Lacan aux français et dit-il Jacobson son ami Jacobson l'a calibré et le système phonématique il dit alors Miller comment précise Lacan pointe du doigt la pomme de sa main il dit autrement dit c'est tout petit c'est peu de choses autrement dit c'est là où il fallait en arriver et je vais commenter c'est d'être du français que le discours de Rome écrit habituellement peut s'entendre disque-our de Rome autrement dit vous avez disque-ours de Rome vous avez disque-our de Rome ça ce sont en quelque sorte des effets de la langue à nos seuls mots alors que discours de Rome écrit dit de façon traditionnelle relève de la langue française mais pour que vous puissiez écrire disque-our de Rome et disque-ours de Rome je force le trait en segmentant il faut que ça soit en cohérence avec le système phonématique du français sinon ça tombe à l'eau vous ne pouvez pas le produire alors c'est quoi un système phonématique je vous ai donné une référence elle est classique elle est scolaire c'est partie des textes que nous avons tous lu à un moment ou à un autre de notre formation à la lecture de Lacan c'est-à-dire l'article de 1956 de Roman Jacobson que vous trouvez dans Essai de linguistique générale tome 1 et qui est Phonologie et phonétique alors vous aviez aussi un autre livre que vous auriez pu lire pour la circonstance c'est Langage Enfantin et Aphasie qui a été publié en 1969 et qui reprend ces éléments-là le langage enfantin c'est comment l'enfant acquiert le système phonologique de sa langue et l'aphasie c'est le mécanisme inverse puisque l'aphasie démontre comment le langage se désarticulant ne le fait pas de n'importe quelle façon mais suit des règles précises j'avais commencé ça l'année dernière à propos de deux aspects du langage et deux types d'aphasie l'aphasie par par similarité et l'aphasie par continuité et c'est donc l'inverse du procès d'apprentissage et d'acquisition du système phonologique ça se décompose sur le modèle qu'il avait constitué enfin là j'ai pris cet article on va laisser de côté l'aphasie on va laisser de côté le langage enfantin c'est-à-dire l'acquisition du système phonologique et dans ce texte il explique mais ça vous le savez la distinction qu'il y a entre la phonologie et la phonétique la phonétique n'appartient pas à la linguistique elle appartient par contre à la grammaire j'ai vérifié ça tout à l'heure dans le brevis je me suis demandé mais est-ce qu'on peut intégrer la phonétique ou science des sons à la grammaire brevis seulement m'a confirmé et par contre la phonologie appartient explicitement à la linguistique dans un cas la phonétique c'est lié au son et je vous ai envoyé ce petit ce petit résumé qui est un qui est élément sans grand intérêt théorique mais qui précise la différence entre son phonème graphème et lettres et les sons peuvent être produits quasiment en nombre infini et il y a la référence au babyl de l'enfant et à la multiplicité des langues vous imaginez par exemple qu'il existe des langues qu'on appelle en Afrique des langues et que naturellement et que naturellement nous n'arrivons pas nous à produire nous ne pouvons pas produire des langues à clic nous ne savons pas faire avec notre organisation la langue la luette le pharynx le larynx la cavité la langue les dents etc ils sont pratiquement infinis et du reste Jacobson à un moment donné dit qu'apprendre une langue et un système donc linguistique c'est passer d'une aptitude naturelle à une aptitude culturelle alors l'idée c'est que ce qui intéresse Jacobson à ce moment dans ce texte-là et ce qui intéresse Lacan dans tous les textes vous verrez qu'il s'intéresse très peu à la phonétique mais il s'intéresse à la phonologie l'année dernière j'avais commenté certaines phrases de Lacan dans le séminaire 3 par exemple sur les psychoses où il expliquait que le système le système phonologique c'est un un système d'opposition qui produit une différence de sens par exemple vous avez la page 358 je cite dans l'édition de Poche les psychoses Lacan écrit le mot ne peut être à aucun degré considéré comme unité de langage encore qu'il constitue une forme élémentaire privilégiée à un niveau encore inférieur vous trouvez les oppositions en couplage phonématique qui caractérise le dernier élément radical de distinction d'une langue à l'autre et pour expliquer ce qu'il dit en 1974 là à propos de disques our de Rome disques our de Rome etc au fond déjà dans ce séminaire du début de son enseignement le séminaire 55-56 il disait toujours la page 358 en français par exemple boue b-o-u-e et pou p-o-u je précise puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas de langue française bon en français par exemple boue et pou s'opposent quelques accents que vous ayez même si vous avez tendance parce que vous êtes un peu limitrophe ça c'est pas là pour le sud on est un peu limitrophe avec l'italien à prononcer boue comme pou vous prononcerez l'autre pou différemment parce que le français est une langue dans laquelle cette opposition vaut on en dit c'est parce que cette opposition est pertinente qu'évidemment vous avez entre B et P une opposition phonologique phonématique si vous préférez et pas du tout une question de son par exemple il y a des mots en français que j'ai du mal à prononcer mais à peu près on me comprend par exemple je ne sais pas prononcer pneu je dis c'est une pointe de la sonorité méridionale je dis un peu ne je ne le dis plus tout à fait maintenant parce que j'ai châtillé mes sonorités mais malgré tout ça peut m'arriver malgré cela l'opposition phonématique de type phonologique fonctionne et qui fait que vous pouvez à peu près même quand je dis peu ne vous entendez que je parle du pneu alors le français possède 34 phonèmes pour mémoire l'anglais 44 l'italien 42 l'allemand 68 l'espagnol 34 le néerlandais 33 plus 9 considéré comme importé d'autres langues c'est-à-dire c'est la plus petite unité distinctive de la chaîne parlée et elle est capable de produire un changement de sens par commutation par exemple lampe rampe pou et boue et vous avez dans l'élément que je vous ai envoyé les phonèmes les phonèmes du les phonèmes du du français qui sont qui sont précisés vous avez même quelque chose d'intéressant c'est la fréquence des phonèmes du français et la façon il y a une marque avec deux deux barres inclinées et si ma mémoire est bonne l'alphabet phonétique international s'est entrecroché alors je vous donne aussi une remarque c'est que dans le texte de Jacobson qui est bien plus compliqué à juste titre il va parler des structures des traits distinctifs et il va dire page 104 chacune de ces unités présente au receveur un nombre défini de traits dont chacun est un terme d'une alternative ayant un anglais une valeur différentielle puisque là les exemples étaient à l'anglais vous avez un rapport qui est très intéressant ça je vous disais que c'était interne au français à la langue française ce que Lacan précise il dit c'est français c'est à l'intérieur de la langue française que vous pouvez produire ces oppositions et ces onomatopées travaillées page 105 Jacobson écrit message et code si l'auditeur c'est à dire vous et moi reçoit un message dans une langue qu'il connaît il le rapporte au code à sa disposition ce code inclut tous les traits distinctifs susceptibles d'être manipulés toutes les combinaisons les raisons admises de ces traits en faisceaux simultanés appelées phonèmes et toutes les règles d'enchaînement de ces phonèmes en conséquence bref tous les moyens distinctifs qui serviront essentiellement à différencier les morphèmes et les mots entiers je vous dis ça pour mémoire tandis que la phonétique vise à recueillir une information aussi exhaustive que possible sur la matière sonore brute du point de vue de ces propriétés physiques et physiologiques la phonématique et la phonologie en général viennent appliquer des critères strictement linguistiques au tri et à la classification du matériel rassemblé par la phonétique or dès que vous vous incluez non plus dans la phonétique mais dans la linguistique vous parlez en termes d'opposition distinctive de traits distinctifs et d'opposition de valeurs qui créent effectivement un sens différent alors je vous ai écrit à certains pas à tous mais certains n'étaient pas encore tout à fait inscrits qu'il fallait distinguer le nombre de phonèmes du système phonétique du système phonologique du système phonologique les phonèmes dont je voulais dire il y en a en français 37 mais le système phonologique auquel Lacan fait référence système phonématique au fond il dit ça peut se tenir dans le creux de la pomme de la main et en fait c'est parce que là les oppositions sont plus réduites et elles sont au nombre de 12 puisqu'il cite Jacobson vous trouvez les 12 oppositions à la page 127 quand je lis les traits distinctifs intrinsèques qui ont été découverts jusqu'à présent dans les langues du monde et qui à côté des traits prosodiques supportent la totalité de leur répertoire morphologique et lexical se ramènent à 12 oppositions parmi lesquelles chaque langue fait son propre choix et vous avez des traits de sonorité et des traits de tonalité pour mémoire je vous les donne l'opposition vocalique non vocalique consonantique non consonantique compact diffus tendu lâche voisé non voisé nasal oral discontinu continu strident mat bloqué non bloqué grave aigu bémolisé non bémolisé diésé non diésé donc l'idée c'est laquelle l'idée c'est le petit nombre de phonèmes de chaque langue par rapport à la langue que l'on peut produire et encore plus limiter le système phonématique là je ne vous ai pas donné le système phonématique de la France du français je vous ai donné le système phonématique de toutes les langues et ensuite chaque langue spécifique c'est là où nous en sommes alors nous en sommes à à ces jeux on ne peut pas tout à fait dire que ce sont des jeux sur les signifiants oui ce sont des jeux sur les signifiants mais il vaut mieux dire que ce sont des jeux qui mobilisent qui mobilisent les phonèmes les phonèmes de la langue bien sûr le signifiant est inséparable des phonèmes qui sont à l'œuvre alors j'avais dit avant de commencer pour me mettre en jambe en quelque sorte qu'il y avait un rapport entre le texte de Lacan et la troisième et j'avais lu cette phrase de Miller l'argumentation du texte la troisième année difficile pour les spécialistes eux-mêmes il ne s'agit pas de tout comprendre c'est impossible mais il ne s'agit pas non plus de renoncer à comprendre vous avez la même chose à propos du texte de Nerval vous avez cette très belle phrase qui est une phrase tirée de Nerval adressée dans une préface à Chimère c'est ma mémoire est bonne à Alexandre qui est que ces poèmes perdraient de leur charme à être expliqués si la chose était possible donc vous voyez qu'il faut à la fois maintenir l'opacité ne pas vouloir la réduire et en même temps ne pas en quelque sorte rester quoi devant elle donc tout à la fois il s'agit de dire que s'il y a la jouissance il faut tenir compte que c'est la jouissance que le mot pour la désigner n'y est pas que le sujet lui-même on le verra plus tard s'en absente mais que ce n'est pas une raison pour ne pas la soumettre justement à la rigueur de la construction mais nous n'allons pas pouvoir faire avec le il y a de la jouissance comme nous pouvions faire avec le il y a du savoir inconscient certes savoir insu mais dont Lacan rappelle qu'il est toujours structurant je passe sur les exemples que j'avais pris puisque pour m'orienter moi-même j'avais été obligé de travailler assez longuement les textes de repérage d'éléments et d'opposition chronologique il y a une remarque de Lacan qui dit que ourdrum peut être inclus dans d'autres la langue en un seul mot c'est-à-dire de la langue issue d'autres aires géographiques et que c'est possible si les langues résonnent l'une avec l'autre il dit si elles sont voisines géographiquement il faudrait savoir si ourdrum résonne résonne dans un italien ça ne me vient pas comme ça immédiatement alors lorsqu'il a enfin néanmoins ça doit pouvoir résonner un peu c'est ce qui fait quand même le charme des langues vous voyez ce qu'on essaye de saisir là alors ensuite il va construire ce qu'il est en train de dégager il dit ourdrum est un ronron vous allez voir que le terme je l'isole parce qu'il le reprend peu après c'est un ronron il nous dit je vais vous passer un truc et bien là ourdrum est un ronron et en le disant ce ourdrum je fais je fais saisir je fais sentir la voix V.O.I.X et ça c'est d'autant plus net quand on écoute Lacan disant lui-même avec sa voix de Parisien disant ourdrum et il articule que la voix il le rappelle c'est l'un des quatre objets qu'il a isolés enfin deux sont les objets freudiens les objets petit tas les objets pré-génitaux comme on les appelait du temps de Karl Abraham à savoir les deux les deux objets freudiens l'objet oral l'objet anal et les deux objets ça c'est les objets de la demande et les objets du désir que Lacan construit à proprement parler c'est-à-dire la voix mais dans sa dimension d'objet de la pulsion invoquante et le regard en ceci qu'il se distingue de l'œil c'est chaque fois des chiasmes qui se produisent et il dit au fond ce qui m'intéresse c'est comment les objets petit tas se constituent et là il donne il donne quelque chose qui me paraît très important là qu'on est obligé de commenter j'allais dire en produisant la thèse qui est élaborée il n'en peut pas s'en dispenser d'autant plus que ça a déjà été démontré par Lacan c'est comment passe-t-on du bruit à la voix au sens analytique je vais vous lire la phrase cette ourdrome me donne simplement l'occasion de mettre la voix sous la rubrique des quatre objets dits par mois petit tas tout ça a déjà été démontré à longueur de séminaire on ne va pas y revenir c'est-à-dire c'est-à-dire là il va donner c'est en quelque sorte sa définition c'est-à-dire de la la désigne la voix c'est-à-dire la voix de la revider de la substance qu'il pourrait y avoir dans le bruit qu'elle fait c'est-à-dire la remettre au compte de l'opération signifiante celle que j'ai spécifiée des effets dits de métonyme la phrase est un peu longue vous pouvez me reprocher d'aller trop vite mais vous allez voir que la démonstration on la connaît déjà c'est ça que je suis allé un peu vite elle n'est pas produite pour la première fois dans ce texte c'est comme quand on lit l'instance de la lettre il y a des fois quand on lit le texte à des moments il faut aller vite parce que ça a déjà été démontré notamment dans le discours de Rome de 1953 et parfois il faut faire une halte parce que c'est la première fois qu'il s'exprime ainsi dans l'instance de la lettre par exemple quand il dit que la structure du signifiant est localisée il faut s'arrêter il faut mettre une pierre en mettre plusieurs et se dire on arrête on discute on reprend qu'est-ce que c'est cette affaire de localisation etc. parce qu'il n'en avait jamais parlé aussi explicitement même si certains veulent penser que tout est toujours dans tout et qu'avant il avait déjà tout dit c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne même s'il y a des éléments antérieurs qui annoncent mais par contre ce qu'il dit sur la théorie du signifiant l'opposition et saussure il l'a déjà dit il l'a déjà démontré donc on pouvait aller plus vite ça c'était l'année dernière et là sur cette phrase on peut relativement aller vite peut-être pas sur la première partie mais tout au moins sur les trois sanctions que j'ai nommées à savoir que l'objet ne s'isole qu'extrait de l'autre grand A pour avoir la référence une des références vous avez les tableaux de la division subjective de la constitution par division construction du grand A barré du sujet barré du petit A c'est les premières leçons du séminaire sur l'angoisse on ne va pas y revenir mais disons que l'objet est extrait il décomplète l'autre un autre mythique un autre un autre d'avant en quelque sorte qu'il parle et donc on passe de l'autre grand et l'objet s'en dégage et le résultat de l'affaire c'est que le sujet n'est à jamais dans une situation d'avoir perdu son être qu'il pourrait trouver dans l'autre s'il avait continué à inclure l'objet d'où on le divise ce n'est plus le S seul c'est un S barré puisqu'il a perdu sa valence d'être il n'est plus que manquant tout ça même si je vais vite et d'une certaine façon déjà acquis pour l'accord à ce moment-là de son engagement de son intervention et son engagement de doctrine mais il va insister que la métonymie vous l'avez retrouvé par le fait puisque l'objet est extrait de l'autre par l'opération de division signifiant combien de fois le sujet dans l'autre grand A vous faites la division et vous obtenez toujours un reste qui est petit A sur le modèle des divisions que nous faisions dans les petites classes du primaire lorsque l'opération ne tombait pas juste comme l'on disait il y a un reste reste c'est la place de l'objet petit A et là ce dégagement ce dégagement au fond c'est se dégager de la substance sonore que constituent les bruits et la métonymie vous l'avez retrouvé parce que là il s'est déjà été démontré par Lacan c'est la cause du désir pour rappeler les fameuses expressions ce sont très belles on trouve ça dans le séminaire 4 dans le séminaire 5 c'est admirablement développé dans le séminaire 5 c'est à dire que l'objet ne se trouve pas devant le désir ce n'est pas la visée mais il se trouve toujours derrière notre topologie qui se constitue et il est lui-même un reste d'une opération donc c'est un débris ce qu'il appelle dans le séminaire 4 si ma mémoire est bonne les débris métonymiques de l'objet comme cause du désir donc c'est cette idée de oui de vidage qui est essentiel si on veut comprendre quelque chose à la fin donc la voix elle-même est toujours ce qui procède d'une d'une extraction c'est pour ça que nous refusons dans le champ analytique des phrases du style un bruit advin sur un fond de silence c'est l'inverse c'est le bruit et le cri et encore plus le cri en ceci qu'il appelle à une mise en forme phonématique donc différentielle donc matrice signifiante virtuelle qui construit ce qui précéda comme le silence en effet d'après quoi il n'y a pas d'abord le silence il y a d'abord le cri en quelque sorte comme comme virtualité de l'opposition phonématique ouvrant ouvrant la parole donc voilà où on a né et il dit à partir de là la voie il joue sur les mots la voie VOX est libre alors qu'en français l'expression c'est la voie VOIEU le chemin est libre la voie est libre puisqu'elle s'est déconnectée détachée de la substance de la substance ce magma des bruits et des sons c'est un vidage qui opère je vous renvoie un commentaire de quelqu'un à Miller mais c'est un commentaire assez simple il a développé ça dans ses séminaires etc. c'est un texte pour France Culture il dit le vidage c'est l'extraction de l'objet mais qui garde en quelque sorte des traces de là où il y a la jouissance et donc il dit c'est un condensateur de jouissance revider de la substance c'est-à-dire il faut ajouter vous trouvez ces températures dans le séminaire encore c'est revider de la substance sous-entendu de la substance jouissante et vous vous référez au séminaire encore j'aurais pu le reprendre mais je préférais me rassembler me condenser oui c'est le cas de le dire sur le texte lui-même et que cette opération de vidage ou de revidage de la substance substance jouissante c'est ce qu'on appelle un effet de l'opération de l'opération signifiante et là vous avez les trois termes que j'avais employés et qui retrouvent leur logique la revider la voix de la substance qu'il pourrait y avoir dans le bruit qu'elle fait c'est-à-dire de la remettre au compte de l'opération signifiante celle que j'ai spécifiée des effets dits de métonie donc c'est dit rapidement mais tout ça a été démontré par des longs chapitres par Lacan et je ne fais que vous dire que c'est un rappel mais qu'il a tout à fait sa puissance en l'occasion puisque Lacan produit en quelque sorte des onomatopées des créations phonématiques nouvelles et comment la voix sort du ronron alors justement à partir de ces de ces éléments à partir de l'onomatopée Lacan va continuer à tirer à tirer son fil et son fil c'est la justice qui font fil c'est la la jouissance en en ceci qu'il va la saisir à nouveau par le biais du ronron et il affirme au début de la page 12 j'aime bien ces formules auxquelles on ne s'attendait pas le ronron le ronron du chat mais probablement les chats en anglais en allemand en polonais en anglais ou dans des quantités d'autres langues ne font pas ronron on doit dire autrement enfin ça c'est les systèmes phonématiques qui le permettent enfin il dit le ronron du chat c'est sans aucun doute la jouissance du chat moi j'ai toujours été impressionné par le ronron des chats quand on les caresse le ronron n'est peut-être pas là parfois il apparaît c'est assez c'est assez incroyable presque même inquiétant mais c'est une expérience que vous avez eue tous alors page 12 il va reprendre cette jouissance du chat et il va essayer de la localiser et il n'y parvient pas c'est ça qui est intéressant que ça passe par son larynx ou ailleurs écrit-il dit-il moi je n'en sais rien quand je les caresse les chats ça a l'air d'être tout le corps donc le fait que ça ne soit pas localisable c'est intéressant parce que dès qu'on va avoir des localisations on va avoir les êtres parlants on va avoir les structures de bord c'est-à-dire les objets A qui viennent se manifester qui viennent condenser là ça n'opère pas par localisation on pourrait presque dire il faudrait voir si la phrase va tenir il faudrait la soumettre à la critique mais enfin c'est une jouissance supposée au chat attribuée au chat qui n'est pas localisée qui n'est pas localisable elle est en quelque sorte partout elle constitue une substance qui permet de saisir une phrase énigmatique de Lacan qui disait c'était un corps qui ne savait pas ce que c'était que que la vie et il ajoutait si ce n'est qu'un corps cela se jouit et que ce n'est pas localisé comme les jouissances localisées vont elles ensuite se manifester par le biais des condensateurs de jouissances alors Miller commente dans le petit livre bleu commente à la page 54 je le reprends parce que c'est très bien fait et il dit le rapport de l'homme à sa parole quelque chose d'avant l'opération signifiante qui distingue signifiant et signifié et que le ronron est un son est un bruit que le ronron n'est pas un signifiant ce n'est pas un phonème il fait vibrer le corps de l'animal et qu'à ce titre la jouissance chez l'homme sans générique c'est aussi ce qui fait vibrer et qui ne relève pas pas assimilable à un signifiant ou à un phonème et il dit Miller la langue en un seul mot c'est en quelque sorte notre ronron à nous le ronron c'est au chat là la langue c'est à nous nous les les êtres parlants et c'est la fameuse phrase que vous trouvez dans le corps développée c'est-à-dire deux ans avant la langue n'est pas faite pour communiquer mais pour jouer donc c'est ça qui dans ce texte-là me semble-t-il tout au moins dans cette introduction aiguillonne Lacan c'est il y a la jouissance qu'il essaye en quelque sorte ce qui n'est pas simple de la faire advenir dans ce colloque ce congrès plus exactement qui rassemblait entre 700 et 800 personnes à Rome à savoir les mots qu'il emploie le ourdrum c'est-à-dire ces onomatopées qu'il lance dans la langue française pour la démantibuler de même quand dans son texte qu'on a dans les autres écrits à propos de l'écrivain irlandais Joyce en quelque sorte il parodie il parodie Joyce pour démantibuler la langue ce que Joyce a fait pour la langue la langue anglaise lorsqu'il écrit quand on le dit je ne sais pas si ça a grand sens enfin ça donne ça l'hub saine écrivait ça beau pour rappeler que le beau n'est pas autre chose il se croit beau à écrire comme l'escabeau sans lequel il a n'a pas qu'il soit dingue d'un nom d'homme l'homme se l'homme lise à qui mieux mieux mouille lui dit-on faut le faire car sans mouiller pas d'escabeau naturellement vous entendez les mots mais il s'écrive d'une autre façon puisque c'est comme our de Rome l'homme l'homme de base l'homme qui a un corps et n'en a qu'un etc vous savez comment il écrit tout ça c'est la même chose c'est ces éléments-là où il essaye en quelque sorte de passer par Joyce pour faire entendre que la langue ne sert pas à communiquer mais à jouir et c'est d'autant plus net pour nous qu'évidemment je ne cesse de le répéter nous avons l'enregistrement donc le langage c'est la thèse précédemment élaborée par Lacan c'est que le langage est second et que c'est une structure une structure d'opposition par rapport au ronron qui lui n'est pas différentiel et n'est pas localisé autrement dit le langage annule vide la substance sonore qui est le lieu des assonances des onomatopées et autres homophones vous voyez comme ça à voir en mémoire les fameuses phrases que l'on trouve dans encore je ne les ai pas prises parce que j'ai pensé que si je commençais à les lire d'abord j'allais m'écarter un peu trop du texte la troisième j'allais donc vous expliquer ce qu'on savait déjà or là je ne peux me préoccuper que de ce texte sans jamais parler de ce qui suit c'est la méthode simplement de ce qui est là ou de ce qui précède évidemment puisque c'est un acquis pour la cause mais je ne vais pas parler d'un texte de 74 pour expliquer ensuite que dans un texte de 75 il dit autre chose je prends un texte et je ne vais pas au-delà du texte même s'il réordonne ce qui précède donc la phrase là là où il fallait en venir après en quelque sorte ce qui a été mis presque sous forme de performance après la performance de Lacan l'homme Lacan en train de parler à ses élèves au congrès après la performance il y a en quelque sorte à nouveau la reprise de la thèse alors attention c'est une thèse mais il continue la performance puisqu'il continue à parler de même que dans l'article de Joyce que je vous ai lu il y a la performance mais il y a aussi qu'il continue son texte donc c'est une performance qui n'exclut pas la possibilité de la construction de concepts mais il y a la dimension de performance il y a souvent la dimension de performance de performance chez Lacan ce qu'on a pu appeler le caractère de réteur chez Lacan Miller a développé ça souvent quand il oppose les séminaires qu'il oppose les textes écrits il essaye de repérer la démonstration et la dimension de réteur dans l'une des formules les plus connues c'est la prosopopée de la vérité certains s'en rappellent peut-être la prosopopée de la vérité elle avait été lue par une jeune comédienne à l'UNESCO lorsque nous avions organisé un congrès à la demande de Miller elle avait lu la prosopopée de la vérité de Lacan elle s'appelait Irina Solano et actuellement elle joue dans le tartuffe mis en scène par Machin Meghaïev elle joue Dorine ceux qui sont à Marseille la verront à Marseille ceux qui sont à Paris pourront la voir au bout du Nord et ceux qui habitent ailleurs pourront voir tout ça sur la chaîne de télévision Arte dans quelques temps et donc j'ai pris plaisir à aller voir celle qui nous offrit il y a de nombreuses années à près de 20 ans la prosopopée de la vérité je suis allé la voir des soirs et des soirs entiers faire Dorine au théâtre donc la thèse la voici indépendamment de la performance page 12 là où ça parle ça joue et non pas ça communique je ne vais pas parler de ça juste une parenthèse c'est une thèse qui évidemment va à l'encontre de la thèse clé qui structure tout ce que j'ai appelé la thèse neuro sous-entendu neuro biologique et qui est ce qui aujourd'hui est le concept qui structure qui veut structurer la clinique qui est arrivée dans la psychiatrie universitaire française qui tend à y arriver dans la psychologie clinique universitaire moins de réussite encore qu'en psychiatrie mais néanmoins c'est l'idée que la théorie aujourd'hui de la thèse neuro c'est la théorie de la communication la communication cellulaire les sélections synaptiques etc et seule la production d'informations et la circulation d'informations avec les traces neurales a une pertinence c'est ça qu'aujourd'hui on appelle la science y compris y compris pour pour soigner les malades hospitalisés en psychologie je ferme la parenthèse mais vous voyez que revaloriser nos thèses en faire des armes de combat c'est pas simplement des armes de combat ce soir entre nous c'est aussi des armes de combat dans les villes dans les hôpitaux dans les universités et dans la débilisation qui y règne en maître c'est le cas de le dit donc là où ça parle non pas ça communique mais ça jouit et Lacan produit qui est vraiment formidable c'est la ligne 6 de la page 12 il dit je pense donc il reprend le cogito cartésien le je pense dont je suis et il le reconstruit c'est pas la première fois qu'il fait ça il le fait très souvent il reprend ce cogito pour lui donner en quelque sorte sa forme lacanienne datée de de 1974 il dit je pense c'est la première partie il y a la pensée un peu plus loin il reprendra il reprendra la pensée à propos de l'éinaï c'est le grec et le noéïm c'est l'être donc il reprend il reprend à ce point la fin il dit je pense donc au lieu qu'il y ait je suis il écrit ce avec un s majuscule enfin dans la version Jacques Allain ce s e jouit enfin la version Jacques Allain maintenant c'est la version du texte évidemment donc ce s e se jouit avec le se jouit réflexif et je suis allé voir chez les grammairiens cet après-midi les implications les implications du cette réflexivité alors il faut voir la suite parce que la suite va donner toute sa force à ce nouveau cogito c'est pas la première fois qu'il l'utilise donc c'est il le renouvelle c'est pas un nouveau c'est un renouvellement du cogito à propos de l'articulation entre la pensée et la jouissance et ensuite il va y avoir des moqueries de Lacan sur Descartes je pense virgule donc se jouit et Lacan rajoute ça rejette le donc usité celui qui dit je suis bon là Lacan s'amuse il transforme le je suis en ajoutant le le rue le haut c'est soui qui équivoque immédiatement avec joui donc c'est pour nous faire entendre que dans le je suis ça peut être dynamité ce sujet qui permet la science qui permet d'affirmer que Dieu n'est pas trompeur et qu'il ne va pas intervenir sur les équations mathématiques que je fais que deux et deux sont quatre et que Dieu ne se préoccupe pas des opérations que les mathématiciens font il ne va pas introduire deux et deux égale cinq c'est la condition de possibilité ce cogito du sujet de la science Lacan a démontré tout ça et pour ceux qui veulent avoir la référence vous la connaissiez la plupart c'est le séminaire de 64 pas seulement mais le séminaire de 64 où il dit la psychanalyse opère à partir d'un sujet qui est rendu possible par la science en ce moment ça serait un sujet qui ne serait pas dégagé de l'intervention divine donc nous aurions toujours une espèce de sujet théologique or le sujet théologique ou le sujet transcendantal est incompatible avec le sujet sur lequel opère la psychanalyse on considère que dans la séance analytique il n'y a pas un Dieu quelconque qui vient intervenir et changer la donne produire des rêves transformer les symptômes etc. Vous voyez même l'absurdité réaliste de ce que je vous dis mais pour ça ça nécessite d'avoir produit un jeu conditionné par la possibilité de la science place pour la science qu'occupait au siècle Descartes la physique et le 19e siècle le 20e siècle et le 21e siècle cette place n'est plus occupée par la physique mais occupée par la biologie et l'exemple de la thèse neuro et de la neurobiologie et des neurosciences sont constituées comme neurosciences au singulier dans les années 1970 avec un congrès qui a eu lieu aux Etats-Unis c'est la naissance vraiment de la biologie comme le siècle le 20e siècle et le 21e qui suit comme siècle de la biologie alors que le 17e le 18e c'était les siècles de la physique même le 19e et le début du 20e avec la grande théorie même si elle n'a pas été forcément reprise de Louis de Broglie et celle qui a été reprise par contre de Einstein tous les deux ayant été prix Nobel de physique donc qu'avons-nous ? nous avons ceci je fais un petit badinage là-dessus il introduit le verbe rejeter à l'infinitif rejeter est ici à entendre comme ce que j'ai dit de la forclusion rejeter le je suis reparé dans le rêve alors là ça pourrait être commenté très très longuement etc j'ai pas voulu le faire plutôt en faire une de la démonstration en faire une pierre blanche et ensuite nous verrons comment cette forclusion introduite au coeur du cogito entre la première partie la deuxième partie tout ça porte des noms dans la philosophie mais peu importe c'est important pour lire la suite du texte on le met comme pierre blanche ça veut dire que le je suis qui voit que sur le je suis et je jouis il réapparaît dans le réel parce qu'il y a eu un rejet c'est un rejet de quoi ? c'est un rejet de la jouissance elle réapparaît dans le réel sous la forme du je suis et le je suis de décate Lacan se demande jouissait-il de la vie il répond ce n'est pas ça du tout mais que ça détermine la place du je tel que la psychanalyse le construit tel que la psychanalyse opère sur lui dès que le je le je de la psychanalyse c'est le jeu sur lequel opère la psychanalyse c'est le jeu en quelque sorte de la séance analytique est-ce que c'est le jeu de l'analysant oui mais en ceci que c'est un jeu adressé à l'analyste J-E toujours c'est un J-E adressé à l'analyste avec cette idée qui me paraît toujours important de rappeler de 64 que l'analyste fait partie du Lacan dans le texte l'analyste fait partie du concept de l'inconscient en ceci qu'il en constitue l'adresse donc que l'être du sujet toujours la page 12 n'est pas à chercher dans la pensée dans la communication mais dans la jouissance et que la phrase qui convient que Lacan propose c'est je suis là où avec l'accent je suis là où l'inverbe de lieu s'ajouit ça c'est le jeu de la psychanalyste c'est pas le jeu du cogito cartésien c'est pas le jeu de la science ou rendant la possibilité de la science un jeu qui en quelque sorte exclut de son affirmation Dieu comme condition de la science si on n'exclut pas Dieu de la science on ne peut pas produire de la science on produit des mythes on produit ce que Foucault a démontré ce passage fin du 17e vous avez ça dans son magnifique livre La naissance de la clinique au PUF chez la police ongaliens où il montre comment on passe d'une avec l'anatomopathologie on passe d'une clinique des humeurs on passe d'une clinique une clinique qui est ordonnée en termes théologiques avec une référence constante au créateur à une clinique qui est la naissance de la clinique moderne puisque ce qui est lisible est visible et ce qui est visible peut devenir lisible là on a l'être de la maladie qui n'existe plus l'être de la maladie est terminé ça se retrouve dans les expressions qu'on emploie quand on dit je suis malade j'ai une grippe etc on avait en quelque sorte un être de la maladie mais nous n'y croyons pas puisque nous l'offrons au discours médical et nous ne l'offrons pas en quelque sorte à un bout de quelque chose que Dieu nous enverrait nous pouvons le penser dans certains cas selon les positions que l'on occupe mais enfin disons que la médecine a récusé cette possibilité il n'y a plus d'être de la maladie à partir de la médecine moderne mais parfois en quelque sorte une médecine d'avant l'articulation 17-18ème réapparaît on l'a vu pour le Covid vous voyez les propos qui sont tenus quand on ne veut pas se faire vacciner les arguments qui sont utilisés c'est souvent des arguments dans certains cas les refus du vaccin sont souvent des arguments presque qui font consister l'être de la maladie on veut on veut on veut m'envahir de l'être de la maladie d'un être de la maladie le vaccin c'est le virus je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas contester certaines choses c'est tout à fait tout à fait un autre registre et ce n'est pas ça dont je parle donc c'est ce moment où si je dis je suis là où ça jouit vous dynamitez le cogito cartésien et surtout le je jouis ou le je souis le cogito cartésien le forclos de même que la science forclos le sujet forclos la jouissance et vous connaissez peut-être ces textes où Lacan j'en suis utilisé on repart je crois dans celui-là oui et dans d'autres aussi il va il va insister il va insister sur ce moment où même le savant va rencontrer un point de jouissance sous la forme de l'angoisse l'angoisse du savant et il y a un exemple chez Lacan où justement il parle de l'angoisse que peut avoir le savant qui manipule des bactéries infectieuses et qui pourraient contaminer une société entière et que le savant ça lui fait retour mais qu'est-ce que je fais là ? Donc le cogito cartésien comme condition de possibilité de la science procède par forclusion du sujet au sens du sujet de la psychanalyse du jeu de la psychanalyse c'est-à-dire par forclusion de ce il y a la jouissance il y a la jouissance on comprend mieux maintenant en fin de quelques éléments c'est encore rudimentaire mais on avancera pour lui donner toute sa puissance plus tard à propos de cette forclusion mais c'est que l'être du sujet ne va plus se définir comme la philosophie dans sa sophistication dans sa puissance dans son caractère universaliste à pu construire à savoir l'être du sujet est toujours à trouver dans la pensée mais c'est dans la jouissance autrement dit le sujet le sujet de la psychanalyse le sujet de la séance analytique le sujet dont on parle le sujet sur lequel opère la psychanalyse il est placé là où il y a la jouissance inconsciente et que ça le cogito le forclos parfois Lacan disait dans notre texte qu'il le refoulait là il emploie un terme plus fort il le forclos et donc la jouissance fait retour elle fait retour dans les symptômes fait retour dans le réel les symptômes c'est pour ça que les parlettes ont de plus réel ben oui c'est aussi réel que ces voix qui envahissent le sujet schizophrène c'est pas la même chose évidemment mais c'est le même mécanisme dont on parle les voix qui envahissent le sujet schizophrène sujet mélancolique enfin peu importe ont effectivement ce poids de réel puisqu'elles font retour dans le réel puisqu'un signifiant a été fort dans les termes du séminaire 3 le signifiant du nom du père mais ensuite la forclusion se généralisant elle peut porter sur d'autres éléments notamment une forclusion du phallus qu'on écrit grand phi 0 et qui a tout à fait son utilité pour des cas de psychose qui sont moins traditionnellement constituées que des psychoses qui s'ordonnent à partir de la forclusion du nom du père mais là où Lacan va se moquer de Descartes c'est lorsqu'il dit à parler la langue en un seul mot il a un inconscient et il est paumé parce qu'au fond les faits pour parler trivialement comme Lacan le fait les faits que le sujet est placé là où il y a la jouissance inconsciente c'est que tout sujet est paumé il ne sait pas où il est parce que justement la jouissance inconsciente en quelque sorte aucun signifiant ne la nomme et le sujet qui est confronté qui la rencontre introduisait dans la rencontre la dimension de la contingence que le sujet qui la rencontre il se divise au moment même de cette rencontre donc il en fait les preuves certes mais le mot lui manque et c'est exactement l'expression que vous pouvez entendre dans dans la télévision de Lacan lorsqu'il dit page 509 je dis toujours la vérité pas toute parce que toute la dire on n'y arrive pas la dire toute c'est impossible matériellement les mots il manque c'est même par cet impossible que la vérité tient au réel et en en marge grand est de grand tabac les grandes tests de grand tabac a une conséquence que là Lacan reprend une fois de plus c'est que quel que soit celui qui s'y affronte qui la rencontre il est paumé alors ce qui est très intéressant c'est de voir qu'il dit il est paumé non pas pour tel patient vu à l'hôpital psychiatrique non pas tel névrosé s'adressant à l'analyste mais pour le maître du rationalisme de philosophie mondiale à savoir Descartes c'est Descartes qui est paumé puisqu'il ignore ça la langue c'est à dire qu'il ignore qu'il a un inconscient et Lacan ajoute un savoir impossible à rejoindre pour le sujet alors que lui le sujet le sujet divisé le sujet barré le sujet de la science analytique le sujet de la psychanalyse pas le thème de la psychanalyse le sujet sur lequel opère la science analytique il n'y a qu'un signifiant seulement qui le représente au niveau de ce savoir et c'est le fameux schéma S1 tiré S2 flèche descendante S barré le sujet n'est pas dans la chaîne signifiante il ne peut pas donc y trouver son être il n'y fait que les preuves d'être représenté pour ceux qui veulent la démonstration logique de cette affaire il faut lire l'article de Jacques-Alain Miller avant qu'il n'exerce la psychanalyse qui avait été publié dans Ornica et où Miller montre l'identité de construction du zéro nombre chez Fréguet le mathématicien vous pouvez lire le texte de Fréguet qui a été traduit en français un texte admirable qui en plus est écrit en langue vernaculaire donc vous pouvez le comprendre même si vous n'avez pas fait de la logique ou des mathématiques poussées et ensuite donc l'identité de construction entre le zéro nombre dans l'arithmétique qui permet le successeur comment on passe de 1 à 2 de 2 à 3 de 42 à 43 etc. avec la construction du sujet du sujet pour la psychanalyse c'est que le sujet divisé occupe la place qui chez Fréguet est celle du zéro du zéro du zéro et que le zéro membre le zéro initial soit à partir de quoi le zéro nombre se constitue ce qui n'est pas là dans la réalité observable c'est une histoire de lune et de satellite etc. et bien c'est ce que dans la psychanalyse on appelle la jouissance donc il y a un savoir impossible Lacan le dit à rejoindre le sujet à rejoindre pour le sujet ce savoir-là il ne peut se l'approprier il ne peut en devenir le maître il ne peut en produire le cogito il n'a pas cette maîtrise alors que le cogito ergo sum c'est une machine incroyable de guerre puisque ça permet d'obtenir une position de maître dans le savoir position incroyable indépendamment du fait ensuite qu'il y a une méthode pour vivre et ne pas être un zombie et en même temps ça permet la construction d'une méthode généralisée qu'on appelle la science et c'est aussi une méthode privée mettre de la rationalité mettre de l'ordre dans l'affaire c'est-à-dire au fond mettre de l'ordre dans la jouissance ça serait ça s'approprier un savoir qui n'aurait pas d'extérieur alors que là Lacan dit ce savoir qu'il appelle à certains moments un su c'est un savoir c'est un savoir aussi un savoir impossible je dis du reste c'est le savoir du maître et quand vous entendez la version dite il dit un oublion savoir du maître un petit oublion toujours la passe de douze vous avez une critique ensuite même une série de moqueries je crois c'est Jacques-Alain qui le dit il dit qu'il se moque qu'il se moque y compris des grecs il dit je commande Jacques-Alain c'est la page 55 il s'en suit une dévalorisation foudroyante de la pensée comme de la vérité et du sens ce ne sont là que des représentations imbéciles introduites par la langue à un seul mot dans le corps une critique moqueuse de Descartes des penseurs grecs de l'être et il fait un sort au verbe être à travers les langues et à travers les temps du verbe en français alors je voulais en arriver puisqu'il est 22h18 si je mets deux heures où j'ai commencé je vais encore parler une vingtaine de minutes pas plus en fait cette critique des grecs c'est une critique de c'est une critique de Platon du platonisme et c'est une une critique au fond du mythe platonicien les partisans de la thèse de Neuro eux aussi font une critique systématique de Platon qu'ils ont généralement lu de Traviol mais enfin peu importe certains l'ont un peu mieux lu semble-t-il et ils ils jouent contre Platon eux démocrite l'atomisme matérialiste il reste si ma mémoire est bonne la thèse de doctorat de Karl Marx portée sur la théorie atomistique chez Lucrèce et dans sa antécédent grec fermons la parenthèse et là il dit il est possible de produire une critique des grecs à propos de l'être à propos de la pensée c'est que l'hystérie de Socrate dynamique la fête donc on peut bien entendu aller voir pour ceux qui le souhaitent je ne le ferai pas mais ils peuvent aller voir pour ceux qui le souhaitent bien entendu le séminaire qui est consacré à Socrate et aux banquets dans le séminaire sur le transfert mais ce qui est intéressant c'est la façon dont Lacan va va reprendre la conjugaison du verbe être en introduisant ce néologisme si vous voulez mais de dire ainsi n'apporte pas grand chose je préférerais dire un mot valise peut-être entre souhait je suis et je jouis le souhait c'est un mot valise comme par lettre de toute façon le par lettre souhait c'est les remarques qui suivent sur la conjugaison du verbe être vous en trouvez un déplié dans le dictionnaire étymologique de la langue française de Van Bloch et Harbour que Lacan cite souvent il existe deux versions une version courte une version réduite et une version à un plus grand nombre d'exemplaires et on trouve là dans le bloc à Nebarbour on trouve je vais peut-être tromper je vais peut-être faire un lapsus dans ma façon de donner les auteurs du texte la fatigue du soi pour mon inconscient mobilisé mais ça je vous en dispenserai donc le bloc à Nebarbour c'est justement vous trouver les différentes modalités dans l'histoire de la langue de la langue française et c'est l'idée à laquelle je voulais arriver qui est la suivante c'est qu'au fond c'est le jeu que fait Lacan ce n'est possible qu'à partir de ce qu'il appelait dans son séminaire encore la linguisterie sa linguisterie sur son usage de la linguistique pour dire qu'elle ne sert pas à parler de la langue qui serait articulée à la communication mais de la langue réduite à la langue à un seul mot c'est-à-dire que la linguistique c'est la langue la langue qui jouit alors que la linguistique proprement dite c'est la langue telle qu'elle est construite telle qu'elle est constituée telle qu'elle s'élabore par exemple chez Saussure et quelques autres j'insiste toujours sur la dimension de jouissance d'où sur ces mots-valises je suis et je jouis qui produit souis où effectivement on ne cesse d'insister sur la substance jouissante alors d'en arriver à ce point ce par quoi je conclurai qui me semble là à marquer d'une nouvelle plière blanche parce que ça sera repris dans le texte sur la distinction entre une thèse qui sera exprimée dans la préface et la production et qui ensuite ne serait pas reprise et puis ce qui va être repris déplié mais qui là donc a le statut de pierre blanche annonçant une direction à venir c'est à propos de l'être et c'est à propos de la copule la copule du verbe être alors vous avez cette c'est à la page 13 vous avez la fameuse écriture en français on écrit les indo-européens I-N-D-O plus loin européen les indo-européens n'existent pas c'est un mythe c'est une construction qui a été utilisée notamment par l'extrême droite pour justifier un peuple origine les indo-européens ce qui permet quand même d'exclure un certain nombre de ceux qui ne sont pas indo-européens donc c'est un vocabulaire pour les français d'aujourd'hui c'est un vocabulaire qui trouve sa place chez un Zemmour ou dans la théorie du grand remplacement du dénommé Camus je parle pour les étrangers pas Albert Camus le Camus qui parle du grand remplacement et qui avait écrit à une époque des livres bien intéressants chez P.O.L mais c'était il y a longtemps donc les indo-européens ils les écrivent autrement ça vous avez le texte ils les écrivent U-N puis 2 D-E-U-X et puis européen R-O-P-E-E-N les indo-européens donc c'est un structure mythique un peuple mythique qui serait en quelque sorte les dépositaires de la langue et de la grammaire origine et à partir des indo-européens vous dépliez des langues dites indo-européennes c'est mythique mais c'est quand même l'idée d'une pureté une langue pure ou en quelque sorte à partir d'elle on trouverait une langue racine par exemple il y a une langue qui a ce statut mais qui n'est pas indo-européenne mais que tous les linguistes tout au moins de l'époque de Saussure connaissaient et qui est le sanscrit on dit que la langue sanscrite elle est encore parlée mais enfin c'est un peu comme le latin la grande époque du latin c'est Cicéron c'est pas le latin tel que peut l'utiliser dans certains actes le Vatican d'aujourd'hui et bien on dit c'est ça du sanscrit parce que c'est la langue c'est une langue sacrée et qui aurait été constituée notamment par un linguiste de l'époque paninisme à mémoire est bonne et où effectivement on aurait une langue d'une grande pureté alors tout le monde apprenait le sanscrit parce que c'était l'idée des grammaires comparées avant la linguistique ça s'appelait ainsi et donc de voir le moment même avant qu'une langue ne se répande et d'une certaine façon pensait-on se dégrade tout ça naturellement ce sont des conceptions aujourd'hui abandonnées mais enfin on continue à apprendre le sanscrit par exemple à Aix-en-Provence vous avez une chaire de sanscrit je connais son titulaire que j'aime bien et une de ses élèves qui a appris le sanscrit qui a passé une thèse et que j'ai publiée dans un autre cas revenons à l'être parce que c'est un point important donc chez les indo-européens dans les fameux travaux sur les indo-européens vous avez un fameux texte de Benveniste en deux tomes que j'avais lu qui est formidable on ne peut pas tout savoir les conditions indo-européennes c'est formidable et c'est un linguiste Benveniste que Lacan cite et que il cite souvent vous allez voir qu'il attribue pour la première fois à Claude-Évi-Strauss ce qu'il attribuait alors à Benveniste le linguiste c'est un professeur au Collège de France et donc c'est l'idée que chez les indo-européens mythiques enfin chez les indo-européens la copule ce serait la préfiguration du verbe incarné et chez les indo-européens on emploierait le français le vérifie le verbe être alors que chez d'autres peuples n'importe quoi sert de copule pas chez les indo-européens enfin les écrivains un, deux européens on sort justement de ce peuple de légende où nous ne saurions que des des restes un peu amolis et qu'on pourrait retrouver et j'ai voulu si vous voulez brièvement m'intéresser au terme de copule qui est un terme de grammaire évidemment ça résonne copule copuler faire l'amour etc enfin en grammaire copule là je vais vous rappeler les petites classes la copule en grammaire c'est un mot qui relie le sujet à un constituant qu'on appelle son attribut et dans les langues indo-européennes c'est là où il fallait en venir c'est que la copule est un verbe et l'attribut est un mot de nature nominale c'est à dire un participe un infinitif un adverbe etc vous avez l'expression un sujet avec un attribut et le verbe qui sert de copule ce perroquet est un oiseau magnifique ce perroquet c'est un sujet et c'est la copule un oiseau magnifique c'est un attribut et le verbe être dans ce cas là quand il sert de copule c'est ce qu'on appelle vous vous rappelez les petites classes c'est ce qu'on appelle un verbe d'état moi j'avais oublié tout ça bien évidemment je l'ai su en son temps donc je suis allé voir chez les grammairiens parce que j'ai un certain nombre de grammaires chez moi je ne suis pas allé chez d'amour était pichon parce que j'en avais pour 4 jours complets avec des termes compliqués il fallait prendre des notes etc mais j'irai voir je vous le promets donc le verbe des verbes d'état c'est être mais c'est aussi paraître sembler devenir demeurer rester donc ce qui est très important c'est pas son rappel de grammaire simplement c'était pour qu'on sache de quoi on parle seul point qui est important c'est que dans les langues indo-européennes et en français la copule est le verbe c'est à dire qu'il y a une identification entre l'être suprême Dieu et la copule et c'est la phrase que j'avais lue tout à l'heure je ne sais plus si c'était avant que le séminaire commence ou pas je vais quand même le répéter c'est que Lacan n'apprécie pas particulièrement en 114 d'être à Rome enfin semble-t-il puisqu'il dit au moins au début de sa conférence ça me fait suer on a cru me faire plaisir en me faisant venir à Rome etc et vous aviez la phrase qu'est-ce que l'être a de suprême si ce n'est par cette copule autrement dit que la copule en quelque sorte elle a une valeur là elle ne le dit pas dans le texte mais je crois qu'on peut le rajouter la copule le verbe être a une valeur théologique puisqu'il ne tient le suprême de son être que d'un verbe le verbe être ah oui c'est très intéressant parce que c'est un drôle de coup porté à la philosophie bien sûr mais c'est un drôle de coup porté au discours du maître bien entendu mais c'est un drôle de discours porté à l'endroit de la théologie car à l'époque médiévale théologie philosophie vous séparait pas vraiment et là vous voyez qu'en quelque sorte c'est comme si Lacan nous disait il ne dit pas n'importe où il le dit dans un lieu à savoir Miller le précise la salle de Santa Cecilia à Rome qui contient de nombreux symboles autrement dit non seulement il y a des lieux il y a des thèses il y a des bulles papales tout ce qui vient introduire la dimension et de référence à l'être suprême où le verbe s'incarne mais Lacan en quelque sorte il nous fait descendre de son immense échelle vous savez l'échelle qui monte qui monte au ciel qui est une des représentations de la sublimation les cieux on y monte on y grimpe on voit souvent des anges monter dans les cieux donc la sublimation fait de nous des anges quelque part c'est le discours qui est soutenu c'est le récit qui est vendu en quelque sorte avec la sublimation et là à propos de l'être suprême c'est pas l'immense échelle qui conduit c'est l'escabeau au terme que Lacan emploie à la fin de son enseignement à la place à la place de la sublimation c'est le petit escabeau on y monte on s'y mise mais pas bien haut et c'est le petit escabeau que Lacan enlève sous les pieds de l'être suprême tu n'es qu'une copule grammairienne l'être suprême n'est qu'une copule au sens de la grammaire au sens du verbe être et ensuite il s'amuse à nouveau il démentibule à nouveau la langue à la manière joïtienne et il écrit mais tu me mais tu me tu je vous retrouverai l'exemple mais tu me mais tu me tu c'est la différence entre le verbe être le tuer et le tu l'O.E.S. et tuer vous avez tout ça par exemple si ma mémoire est bonne à la fin à la fin du du séminaire les psychoses par exemple le chapitre 23 où vous avez toutes les déclinaisons tuer celui qui me suit le mieux tuer celui qui me suit est suité comme un petit chien tuer celui qui est tuer celui qui est est etc vous en avez comme ça une série et naturellement vous avez l'équivoque entre tu le lois ES le verbe être et ensuite tuer le verbe tuer assassiner commettre un forfait etc privé de la vie et un qui est très joli aussi qui est m'aimes-tu point d'interrogation me tiré me point d'interrogation m'aimes-tu me me vous voyez que ces phrases là qui en quelque sorte font surgir des bouts de la langue en un mot avant que la grammaire la syntaxe etc n'est ordonné tout ça dans la langue dans le langage etc vous voyez que ces phrases là elles résonnent directement avec le jeu de la séance analytique il n'y a pas quelqu'un qui aime il n'y a pas quelqu'un qui désire parmi vous parmi nous parmi tous les parlettes dont ce qui lui advient ne trouve pas son soubassement inconscient dans de telles formules dont il dit à une autre occasion mais tu me mais tu me etc je te croquerai etc vous connaissez toutes ces façons de faire ces ponctuations ces phrases interrompues le nœud explétif tout ça c'est pas exactement du même registre évidemment le nœud explétif mais néanmoins ça fait surgir une dimension du jeu je du jeu de l'inconscient qui subvertit le cogito c'est une subversion de même vous vous rappelez à la fin du séminaire 6 lorsque Miller a titré le paragraphe un éloge de la perversion c'est pas un éloge des pratiques perverses Lacan n'a que moquerie pour les pratiques perverses que moquerie il trouve que ça de ses fleurs bleues et que sa chère masoch c'est un con vous voyez que c'est généralement pas ce qu'on dit ni de sa chère masoch ni de ça on dit pas que c'est fleur bleue on dit que c'est illisible c'est insupportable que c'est intolérable que c'est horrible que ça fait peur ça angoisse etc il dit c'est fleur bleue il a des mots extrêmement critiques vous trouverez jamais un mot de Lacan favorable à la perversion aux pratiques perverses alors qu'il a des mots de respect d'admiration de logique pour la psychose évidemment et même pour le petit Hans dont il dit que c'est un excellent logicien le pervers est tout sauf un logicien c'est quand même une couillonnade dans la perversion incroyable dangereuse mais c'est une couillonnade par contre l'élange de la perversion au sens du désir en tant qu'il est pervers c'est à dire qu'il subvertit le dit qu'il subvertit la loi qu'il subvertit le cogite et c'est ça dont on dont il parle il y a ensuite une référence à Lévi-Strauss alors il y a quelque chose d'intéressant c'est que je crois que c'est dans ce passage où Lacan peut-être plus tard je ne sais pas où il dit qu'il pourrait défeinter à la tribune comme ce fut le cas pour Maurice Merleau-Ponty le philosophe et en fait dans l'original il dit Claude Lévi-Strauss je pourrais défeinter c'est arrivé à Claude Lévi-Strauss actuellement Claude Lévi-Strauss est bien vivant il survivra de très longues années à Lacan enfin passons sur le lapsus de Lacan en fait au propos du défeinter il parlait de son ami Maurice Merleau-Ponty sur lequel vous savez il a écrit un très beau texte qu'il avait souvent à table rue de Lille il recevait à table rue de Lille avec Claude Lévi-Strauss du reste et parfois il y a ajouté un philosophe que j'aime beaucoup très discret mort jeune qui s'appelle Louis Marin il a écrit des livres admirables sur l'utopie et sur la représentation du roi etc. et qui était le professeur de philosophie au lycée de la fille de Lacan Judith donc passons sur l'anecdote c'est pas dans le texte et là il fait une référence à propos du du message pour bien indiquer que nous ne sommes pas dans un système de la communication et il y a la fameuse expression de Lacan qui déploie de façon inaugurale dans justement en 1953 et à savoir que le sujet reçoit son propre message de l'autre sous une forme inversée et il dit il disait qu'il le devait à Benveniste là il dit qu'il le doit à Lévi-Strauss et c'est passé par une femme par Monique qui a la femme de Lévi-Strauss qui a écrit de beau livre c'est pas la première femme de Lévi-Strauss la première femme de Lévi-Strauss c'est complètement effacé de Lévi-Strauss puisqu'il était parti avec elle au Brésil et qu'on comprenait pas pourquoi dans son ouvrage il y avait des éléments qu'un homme ne pouvait pas connaître et recueillir parce qu'ils appartenaient à la communauté des femmes et c'est qu'il y avait il était allé avec sa femme mais il n'a jamais dit l'a effacé c'est bien plus tard qu'il l'a reconnu sa femme n'était pas n'importe qui c'est Dina Dreyfus qui a fini sa carrière inspecteur général de la philosophie au ministère passons sur les détails Monique si ma mémoire est bonne a écrit un livre sur les tissus il était fort intéressant donc Monique Lévi-Strauss rapporte à Lacan ce que son mari lui avait dit à savoir voire il dit que ou dit que le sujet reçoit son message d'une forme inversée Lacan dit vous voyez je prends mon bien là où je le trouve mais ce qui est très intéressant c'est pas cette remarque puisqu'au fond ça c'est du Lacan depuis 1953 depuis Belle-Lurette c'est l'usage qu'il en fait et c'est là le petit paragraphe d'après donc après tout puisque Lacan faisait une confidence moi j'en faisais une autre j'ai dû me mettre à imiter Lacan en fin de soirée je m'étais promis de ne pas tout faire parce que je préfère éviter le ridicule et c'est l'idée que il conjugue le verbe être à l'imparfait il dit j'étais j'apostrophe et là il s'amuse il dit ah qu'est-ce que tu étais et t-a-i-e-s pour ceux qui ne sont pas de langue française c'est le verbe étayer ça doit peut-être j'aurais dû aller chercher je ne l'ai pas fait donc je le laisse en suspens le verbe étayer c'est peut-être pas celui-là c'est peut-être je me demande si ce n'était pas coupé il faudrait aller voir dans le lit très donc vous tombez sur ce que je ne suis pas allé vérifier mais si vous le trouvez vous me l'envoyez et je le fais circuler auprès de tous en disant de qui ça vient bien sûr si vous ne voulez pas mettre votre nom je lui dirais un correspondant ou une correspondante qui veut garder son nom en retrait mais enfin je le ferais savoir parce que ce été ce n'est pas simplement étayé et seul le lit très pourrait me le dire alors après il dit le subjonctif c'est marrant qu'il soit etc c'est 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 les sonorités c'est les assonances et effectivement c'est le travail c'est le travail de l'inconscient c'est-à-dire c'est le travail de la jouissance inconsciente comme auraient dit les surréalistes les mots font l'amour entre eux ce que vérifie parfois à juste titre l'accès maniaque l'accès maniaque les mots jouent vraiment les mots font l'amour entre eux notamment dans les les moments paroxystiques ce sont des propos certes décousus évidemment le signifiant n'a pas son capitonnage il y a un mouvement même d'élation un mouvement de surexcitation du corps etc enfin peu importe mais il y a surtout Lacan le compare à un petit bouchon sur les flots des petits bouchons de liage dans les flots déchaînés mais c'est quels que soient les mots utilisés les phrases utilisées même incompréhensibles il y a toujours l'allusion sexuelle et Lacan termine par Descartes avec une phrase qui est qu'il emploiera à d'autres occasions mais qui ouvre des perspectives qui je trouve n'ont pas été suffisamment ouvertes alors c'est pas forcément aux psychanalystes à les ouvrir ils peuvent remarquer que ça pourrait être ouvert mais je trouve que ça n'a pas été suffisamment ouvert il y a beaucoup de choses que j'ignore évidemment mais par les philosophes eux-mêmes c'est-à-dire lorsqu'il dit Dieu et qu'il ajoute Dieu sait c'est apostrophe st c'est le L E c'est le dire Dieu sait le dire et donc il construit un mot valise qui à la fois articule Dieu et dire il dit D-I-E-U-R-E et je trouve bien sûr ce qu'il dit là c'est une conséquence de la référence à la copule et la référence à la façon dont l'indo-européen ou les langues indo-européennes identifient la copule par le ou des verbes dits d'état donc il continue c'est une copule et là il y a un glissement il passe de la copule au dire alors chez Lacan puisque c'est un texte de 74 on sait ce qu'il a dit avant donc on connaît l'étourdir le dire il ne faut pas le confondre avec le dit le dit c'est ce que je dis et ce sont toujours des dits marqués du saut de la castration chaque fois que je dis je dis la castration c'est la phrase de Lacan que je vous ai lue à propos de télévision on ne peut pas tout dire donc si je ne peux pas tout dire et que je continue à accumuler des dits c'est que tout dit est écorné de la totalité de ce qui est dit ou pourrait être dit je ne peux pas arriver à une exhaustion des dits donc ce sont des dits je n'ai pas le terme le terme de redire ce sont des dits de castration en plus dans la cure ça se vérifie ce que je n'ai pas pu faire ce que j'aimerais faire ce que j'ai raté etc. je caricature un peu la castration sous la forme de la plainte mais même si on élève la castration à la dignité de la cause du désir rendant la possibilité de la cause du désir puisque ça permet de transformer la jouissance en désir même si on lui donne cet aspect extrêmement valorisé il n'en demeure pas moins que les dits sont marqués du saut si vous ne voulez pas dire de la castration sont marqués du saut de l'impossible c'est la phrase de la télévision et le dire lui ne peut pas être ne peut pas être dit le dire occupe une position de cause je ne cesse de dire et en fait je n'accumule que des dits laissant le dire toujours marqué du saut de l'impossible c'est je ne peux pas tout dire et donc le dire vous le sortez de l'ensemble des dits mais en même temps c'est ce dire qui cause les dits c'est la même logique tout à fait avec d'autres références que vous avez entre la cause et ses effets dans le séminaire 6 sur l'éthique de la psychanalyse où Dazding la chose en français Dazding en allemand c'est la réalité muette qui commande qui est mise en position de cause c'est la mère opaque si vous voulez dans l'oedipianisation de l'affaire et qui ouvre qui ouvre au dit de castration puisque l'interdit de l'inceste refoule en quelque sorte Dazding Dazding voire la fort Claude dans la psychose c'est la même c'est la même logique Dazding dit et là c'est le dire et les dits et il introduit ce mot d'ailleurs c'est à dire qu'à la fois c'est Dieu à la fois il procède du dire et il ouvre à la série des dits à savoir Lacan l'écrit ce qui fait être être la copule la vérité ce qui permet à la vérité si vous voulez je commente je traficote les terminologiques c'est ce qui fait accéder la vérité à la dimension d'être c'est la vérité qui est décrétée la vérité à nord dit-il par justement décret du d'hier on dit la vérité sont des bouts de vérité de même que les dits sont des bouts de vérité sont des bouts je ne pense pas qu'on puisse dire sont des bouts du dit sont des bouts qui procèdent du dit ce n'est pas sans rapport avec le terme que j'ai employé au début quand Lacan fait référence à la métonymie à propos des quatre objets dont l'un est la voix et c'est ce que j'ai appelé pendant Lacan les débris de l'objet métonymique ce que vous trouvez dans le séminaire 4 dans l'exemple tiré du du Witz le texte de Freud à sa voix familionnaire c'est un mot valise vous verrez vous avez la référence au débris de l'objet métonymique que le mot à sa façon cristallise le cristal de la langue au fond la cristallisation de la langue c'est les débris de l'objet métonymique me semble-t-il donc là il y a un coup porté radical contre 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 la philosophie au fond et c'est ce que Miller a appelé la page 55 le crétinisme de la pensée avant il avait parlé du chef de la ronde enfin là il avait repris ce que la candidature et là il lit le crétinisme de la pensée donc on arrive à peu près à voir une introduction vous voyez que c'est une introduction si on la comparait à une bâtisse qui est un peu bancale un peu tordue mais je trouve que c'est pas Lacan qui je parle pas de Lacan je parle de la façon dont je l'ai présenté présenté un peu de façon tordue en laissant des points en suspens des pierres blanches etc d'autre part il parle de la vérité à nord c'est-à-dire vraiment celle dont il a déjà parlé avec la prosopopée de la vérité pour rappeler les fameuses formules qui se terminent ce n'est pas un hasard sur Diane Chasserès Diane étant la version romaine d'Artemis par laquelle nous avions commencé pour faire entendre un petit peu ce que j'essayais de vous dire à propos de Lacan et à propos de ses jeux ourdrums etc je vais vous lire le premier tercet du du poème de Nerval vous direz ensuite effacer ma voix en écoutant celle de Jean Villa et vous verrez que c'est hermétique par un autre mode mais il faut supposer là qu'il y a quelque part une substance jouissante à l'heure voici la phrase voici le tercet sainte Napolitaine aux mains pleines de feu rose au cœur violet fleur de sainte budule as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux je n'aurai jamais le temps bien évidemment j'ai pas cette vie mais je me verrai bien ces huit jours quinze jours dans un endroit fort confortable évidemment et fort agréable et puis avec un papier et un crayon essayer de m'éclaircir la phrase de Nerval non pas pour y associer dessus ce serait de mortel ennui mais de voir comment ça résonne chez Nerval lui-même mais ça c'est une autre vie évidemment dernière remarque je donne ma langue au chat donc je sais qu'il y a parmi vous des gens cultivés qui ont plein d'idées etc tant mieux vous allez peut-être m'aider vous l'écrirez c'est la phrase suivante la dernière je fais là quelques remarques à propos des gens qui ont trimballé la critique de l'autre côté du Rhin qui est du côté de l'Allemagne je suppose pour finir par baiser le cul d'Hitler cela me fait grincer des dents cul d'Hitler l'autre côté du Rhin parce qu'il faut immédiatement mettre le nom d'Hitler je n'en sais rien je ne veux pas le faire je n'ai pas les outils je ne sais pas donc si certains ont une idée de qui de l'autre côté du Rhin a baisé le cul d'Hitler je suis preneur on remarque à propos des gens il ne dit pas je fais là quelques remarques pour des gens qui ont trimballé évidemment Heidegger a énormément commenté la question de l'être et si ma mémoire est bonne c'est Lacan qui a traduit là aussi c'est un texte je l'ai lu deux fois c'est un texte très obscur c'est Lacan qui a traduit un texte de guerre sur le logos et sur l'être je n'ai pas compris le texte il a fallu je passe des heures et des heures je voulais simplement savoir qu'il existait l'avoir lu est-ce que c'est de cela dont il parle je ne sais pas donc je laisse une interrogation ensuite ça finit par alors maintenant le symbolique l'imaginaire et le réel et c'est ce que je continuerai la prochaine fois